Musique On travaille ici, père en fils en fait, depuis plusieurs générations. On cultive nos fruits et légumes pour les cantines, pour des collectivités, pour notre clientèle personnelle qu'on a depuis plusieurs années. Trouver des producteurs locaux c'est bien, mais il faut qu'aussi les producteurs locaux assument nos quantités. Et aujourd'hui on a trouvé un bon compromis. On n'est pas réellement dans le bio, mais on est dans le raisonné, dans le naturel. Au début j'étais pas trop un bon élève, donc j'étais plus avec mon grand-père dans les jardins. Après au fur et à mesure j'ai fait des études agricoles, pour apprendre qu'est-ce qu'il faut faire, pour faire des nouvelles techniques aussi. Vous étiez à quelle lycée ? Moi j'étais au lycée agricole Léape-Saint-Maximin, donc pour apprendre des nouvelles techniques. Une fois que j'ai eu mes diplômes, je me suis installé dans la suite de mon grand-père et de mon père. Le travail est difficile, on va dire, c'est pas simple, il est agriculteur, il est dans son jardin, il fait ce qu'il veut, on est un peu exposé à la météo. L'été on est en pleine chaleur, et l'hiver malheureusement on est exposé au froid et au mauvais temps. Il y a des pêchers, des nectariniers, blanches et jaunes, pêches blanches et jaunes aussi, il y a des pruniers, il y a plusieurs variétés de prunes, donc la mirabelle, la prune de brignol, la violette, genre un peu pistole, il y a l'arenclod, pomme et des figues. Il y a des abricotiers aussi, et tout ça, ça reste dans une culture raisonnée, non traitée. Il y a des pièges naturels qui dégagent une hormone en fait, et tous les mouches, tous les petits parasites, ils viennent se piéger à l'intérieur. Donc on commence vers 6h et on finit vers 7-8h, et donc là on a les salades le matin à la fraîche parce qu'après quand il fait trop chaud c'est plus possible, elles sont toutes fanées quoi. Après on enchaîne avec les fruits et le soir on retourne ramasser d'autres légumes, les courgettes, je fais des interventions même dans des écoles où j'ai expliqué un peu la salade parce que ma spécialité c'est la salade, de la graine jusqu'à l'assiette on va dire, grosso modo, même s'il y a besoin d'explications, d'aide ou quoi, moi je suis là pour expliquer aux gens, moi ça me fait plaisir qu'il y ait des enfants, des jeunes qui continuent à faire ça. Avec mon mari, on a décidé d'arracher justement les vignes, parce qu'on ne pouvait plus à deux suivre l'exploitation, et d'agrandir justement en maraîchage, faire du maraîchage pour nos enfants. Et après, à longueur des années, ils ont agrandi, surtout maintenant, l'exploitation en maraîchage et en fruits. Non, 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 on ne veut pas qu'il y ait des bâtiments ici, on veut toujours regarder notre exploitation comme elle est, ça rapporte moins, mais c'est plus gai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.